Jésus Jésus Le nom de Jésus Christ mon roi Oh ce nom est si merveilleux Sa beauté sont pareilles Oh ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Et tu n'as pas voulu les yeux sans nous Jésus Tu n'as pas voulu les yeux sans nous Alors Jésus Tu es venu Et c'est ton amour qui a vaincu notre péché Ton amour a vaincu mon péché Plus rien ne peut nous séparer Oh ce nom est si glorieux Oh ce nom est si glorieux Le nom de Jésus Christ mon roi Oh ce nom est si glorieux Sa beauté sont pareilles Oh ce nom est si glorieux Le nom de Jésus Oh ce nom est si glorieux Le nom de Jésus Ton nom est glorieux Jésus Ton nom est au-dessus de tout le monde Tu es le son Son nom est le nom par lequel nous avons la victoire Par lequel nous avons tout Ton nom est victorieux Rien ne peut être ton égal Rien ne peut être ton égal Seigneur Car tu es le roi 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 Oh ce nom est si glorieux Oh ce nom est si glorieux Le nom de Jésus Tu es le roi 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 A toi sois le règne, a toi sois la gloire A toi sois la gloire, car ton nom surpasse tout autrement Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux Le nom de Jésus dit mon roi Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans parler Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus On fait leur décembre nom à Jésus Le nom de Soutang, tu noms du tout Tu peux nous dire que tes donnais le gober Jésus, sauvage, Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes prêts ? Hop ! Je vais en accrocher plusieurs de plus près parce que je sais que vous aimez prendre des selfies. Qui prend des selfies là ? Il y en a quelques-uns ? Il y en a quelques-uns qui prennent des selfies. Je vois des mains qui se lèvent. Attends, je vais venir vous voir. C'est parti. Ben, tu me suis, t'es avec moi ? Je vais aller là-bas. Là-bas, j'ai repéré quelqu'un. Un petit selfie. Un petit selfie. Non, non, il ne faut pas dénoncer. Si tu dénonces, je le prends avec toi. C'est parti. On est parti. Yes, c'est bon ça. Il y en a qui vont dire, la mezzanine, ils sont toujours oubliés. On ne vient jamais vous voir. Eh bien, j'aimerais qu'on les applaudisse déjà parce qu'ils sont là. Et on est parti, Ben. On va prendre un selfie dans la mezzanine. C'est parti, je cours un petit peu. Est-ce que vous êtes là ? On encourage la mezzanine. Les préparer à sourire. Ok. Wow, ils sont beaux. Ils sont un peu au-dessus de tout le monde quand même. Ok, c'est parti. Votre prénom, monsieur ? Josée. Je prends une photo avec Josée. Magnifique. Merci, Josée. C'est magnifique. C'est beau, on est reparti. On applaudit, Josée, un peu. Ok. Le selfie. Le selfie. Ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être suivi, là. Ok. J'aimerais... Ce matin, on ne va pas passer notre temps à prendre des photos. Ne vous inquiétez pas. Il y en a qui ont peur. Ne t'inquiète pas, Josée. Cette photo restera entre toi et moi. On est dans une société où il faut être vu, semble-t-il, pour exister. On est dans la société du matu vu. On est dans la société du matu vu. Et cette société-là, elle nous impacte parfois. Est-ce qu'on a une photo de ce qu'on a pris ce matin, là, qui est sur les écrans ? Est-ce qu'elle est arrivée ou pas ? Ah ! Regardez-moi ça. Si vous n'êtes pas beaux, là. C'est pas mal, quand même, hein ? Vous voyez, là, à côté du Lévis, il ne sourit pas beaucoup. Mais Jésus l'aime, quand même. Ah là là. Qu'est-ce que vous avez fait quand cette photo est apparue ? Dites-moi. La première chose, là, vous qui êtes dessus, vous avez souri, vous avez cherché votre tête. Vrai ou pas ? Vrai ou pas ? Allez, confessez votre péché. Eh ouais ! Eh ouais ! On regarde comment on peut être vu, on regarde comment on est. C'est la vie d'aujourd'hui. On montre. On montre ce qu'on mange. Il y en a qui ont déjà pris leur plat en photo, ici. T'es dans un super resto, tu vois, tu montres ce que tu manges. Tu ne manges pas les purées saucisses que tu manges à la maison, quoi. On montre ce qu'on fait sur les réseaux, on montre ce que l'on côtoie. On montre les hôtels dans lesquels on va, les piscines dans lesquelles on se baigne. On montre tout. Les voitures qu'on conduit, les voyages, les soirées, les sorties, les amis et plus encore. On montre tout dans notre société. Tout semble passer à l'image parce qu'on est dans une société où règne l'apparence. La société du matuvu, c'est la société où il y a un règne, il y a une reine. Et cette reine, c'est l'apparence. Et si tu ne montres pas une belle apparence, eh bien, tu n'existes quasiment pas. Et ça, ça peut être un danger. Vous savez qu'il y a eu entre 2011 et 2017, j'ai lu un article, plus de 259 morts en prenant des selfies. Tu te dis, comment c'est possible ? Le gars, il ne va pas bien, il se fait tomber son téléphone dessus, il meurt. Non, non, non. Les gens, pour montrer qu'ils existent, pour montrer qu'ils font des choses extraordinaires, ils vont prendre des photos dans des endroits complètement improbables. En haut d'une antenne, en haut d'un immeuble, d'un gratte-ciel. Et là, c'est la chute. Ça fait plus de morts que les attaques de requins. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, quoi. La prochaine fois que vous prenez votre appareil photo pour un selfie, regardez à deux fois, hein. OK ? On prend par jour, dans le monde, il y a 85 millions de selfies qui sont pris. 85 millions. Pour un jeune qui naît aujourd'hui, il se prendra 25 000 fois en selfie dans sa vie. Un peu égocentrique ou pas, ça ? Vous avez commencé à compter combien vous avez de selfies dans votre téléphone portable. Vous allez me dire, 25 000 fois ! À côté de l'album de grand-mère, où il y avait 10 photos de la famille, tu vois, que tu essayes de récupérer dans un vieil album plein de poussière, 25 000 fois. À Londres, alors ça, j'ai trouvé ça génial. Il y a même un salon de thé. Et à partir de ta photo, ils prennent ta photo, et en fait, il y a une machine qui refait ta photo dans la mousse du cappuccino. Ça s'appelle un selfie-chino. « Waouh ! Mais c'est génial ! Mais waouh, merci pour cette société dans laquelle il faut être vu pour exister. » Et en plus de ça, non seulement on montre des images, mais on ne montre pas toujours les images de la réalité. Alors là encore, il y en a qui vont se sentir visés, mais j'ouvre une petite application que j'ai sur mon truc. Et en fait, aujourd'hui, quand tu montres une image, tu as une possibilité extraordinaire, c'est que tu as des filtres avec. Alors là, je vais prendre sur moi, parce que je vais révéler un secret à tous les gens qui me connaissent depuis longtemps. Mais c'est parti, si j'ai la caméra avec moi. Donc là, j'ai un petit filtre avec moi ici. Je ne sais pas si on peut le voir sur les écrans. Mais en tout cas, je révèle au monde entier que je n'ai pas trouvé de filtre pour ma calvitie. Et je l'assume. Mais si vous voyez là un petit peu, hop, c'est parti. Elles sont pas mal ces lunettes de soleil là. Elles sont bien ou pas ? Je crois que je peux en avoir d'autres. Ouais, en bleu, c'est bien aussi. Des filtres ! Est-ce que vous avez déjà utilisé les filtres ? Oh, celui-là, il est beau. Il y a des cœurs partout. C'est magnifique, hein ? Tu peux te déguiser en chat, en biche, en tout ce que tu veux. On est dans une société qui montre une fausse image de la réalité, ce qui se passe à l'intérieur. On prend des filtres pour essayer d'être plus beau, d'être différent, pour cacher peut-être nos défauts. Je ne veux pas faire ce matin un procès à la photo. J'aime la photo. J'ai travaillé dans le milieu de la photo. Ce n'est pas un procès que je vais faire ce matin sur les médias. Mais c'est simplement essayer de discerner ce qui se cache derrière tout ça. Parce que je crois que derrière les filtres et les paillettes de Facebook, de Snapchat, d'Instagram, de tout ce que vous voulez, eh bien, ils se cachent derrière bien des peurs et bien des drames. Derrière l'image qu'on montre. Il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone, mais derrière l'image que tu montres. Il y a des fois un cœur qui est en peine, qui est en souffrance, qui est en détresse. Ça veut dire quoi ? Toute cette société qui se prend en photo, cette société du m'as-tu-vu, ça veut peut-être dire que derrière nos apparences, il y a un cœur qui est dans la souffrance. Il y a un cœur qui a besoin de Dieu. Les gens sont en train de dire, quelque part, le m'as-tu-vu, c'est une prière. Est-ce que quelqu'un me voit dans cette société ? Est-ce que quelqu'un me voit ? Ce matin, on va voir à travers un épisode de l'Évangile comment Jésus nous voit dans cette société et comment ce matin, il peut changer notre regard. Amen. Regardez avec moi dans les Évangiles, et particulièrement dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 21, Matthieu, chapitre 21, et au verset premier, ce texte qui nous parle de l'arrivée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Il est écrit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, il s'agit de Jésus et de ses disciples, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, et vous trouverez tout de suite une annaise attachée avec un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. « Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une annaise. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenaient l'annaise et l'anon et mirent leurs vêtements sur eux. Et Jésus assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Hosanna au fils de David ! Bénis-moi celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! » Lorsqu'il entra dans la ville de Jérusalem, toute la ville fut troublée et on disait « Mais qui est cet homme ? » Ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Dans la société du « M'as-tu vu ? » Jésus pose un regard sur nous qui nous valorise. Jésus, c'est le regard qui nous valorise et qui valorise chacune de nos vies. Vous avez vu, il y a quelques jours de ça, c'était le grand rassemblement du G7. Et pour les grands de ce monde, c'est les jets, c'est le tapis rouge, c'est une ville entière qui est bouclée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit « Tiens, on va aller en vacances à Biarritz, les prix sont super intéressants la dernière semaine d'août. » Et tu regretteras toute ta vie d'être allé à Biarritz cette semaine-là. Parce qu'à peine tu voulais sortir avec tes enfants et aller à la plage avec eux, que tu avais le GIGN qui te sautait dessus pour protéger les grands de ce monde. Les grands de ce monde, souvent, viennent avec les fastes et les paillettes. Mais Jésus, le roi des rois, il fait son entrée à Jérusalem. Lui, le roi de tous les rois. Lui, au-dessus de tous les présidents. Lui, au-dessus de tous ceux qui dominent dans ce monde. Jésus, le roi des rois, entre à Jérusalem sur un âne. Même à l'époque de Jésus, les grands de l'époque de Jésus entraient et montraient leur puissance. Ils cherchaient des parades militaires. Il y avait des chevaux, il y avait du bruit. Mais Jésus, lui, entre sur un âne. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien à prouver aux autres. Parce qu'il est bien dans ses baskets. Ses sandales, si vous préférez. Ok, on se comprend. Jésus, il est bien dans sa peau. Et pourtant, la Bible dit, il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien pour attirer les regards. Et pourtant, Jésus, il est bien dans sa peau. Le roi des rois, le roi des cieux arrive et fait son entrée sur un âne. Pourquoi il est bien dans sa peau ? Parce qu'il se sent aimé. Parce qu'il se sait aimé. Parce que son père a témoigné. Son père céleste dans le ciel a témoigné. Il a dit, mais tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et parce qu'il est rempli de l'amour de Dieu. Parce qu'il est comblé par l'image de Dieu. Parce qu'il est l'image de Dieu. Eh bien, il est bien avec lui-même. Il est bien avec Dieu. Il est confiant parce qu'il fait la volonté de Dieu. Effectivement, Jésus qui rentre sur un âne dans la ville de Jérusalem correspond à une prophétie qui a été écrite des centaines d'années plus tôt. Et Jésus met en pratique la parole de Dieu. Mes amis, si nous voulons être dans notre vie comblée, il est important de conformer notre vie à ce que dit l'Écriture. Amen. À ce que dit la parole de Dieu. Jésus mettait en pratique la parole de Dieu. Les grands de ce monde nous déçoivent tellement. Mais Jésus, c'est le roi qui ne m'a jamais déçu. Peut-être quelqu'un ne croit pas encore en ce roi des rois. Mais je t'invite à le choisir pour roi. Parce que la prophétie dit, voici ton roi qui vient à toi. Et je crois que pour quelqu'un ce matin, quelqu'un qui est dans le chaos, dans la désolation, eh bien Jésus, le roi des rois, il vient à toi. Si tu n'as plus la force d'aller jusqu'à lui, c'est extraordinaire avec Dieu. Si tu n'as plus la force d'aller jusqu'à lui, c'est lui qui vient à toi ce matin. Il vient te chercher, te tendre la main. Amen. Tu es là et tu n'arrives même pas. Tu vois tout le monde louer Dieu. Tu es derrière ton écran. Et peut-être tu as arrêté d'aller à l'église. Tu as été déçu. Tu n'arrives plus à aller vers Dieu. Il y a quelque chose qui est cassé dans ton cœur. Mais ce matin, au nom de Jésus, comme une prophétie sur ta vie, ton roi vient à toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois qui vient jusqu'à nous ? Il est vivant. Il est bon. Il vient à nous. Regardez avec moi ceci. Jésus, c'est un regard qui valorise celles et ceux qui se sentent isolés. Dans une société de Mathieu vue, beaucoup, en fait, se sentent oubliés et invisibles. On montre toutes sortes d'images sur les panneaux publicitaires, sur les écrans, sur les télévisions. Partout autour de nous, il y a toutes sortes d'images qui circulent. Et ces images, parfois, et les spots, les feux des projecteurs sont mis sur toutes sortes de personnes. Et plus les projecteurs sont mis sur les hommes, plus des milliers d'hommes et de femmes se sentent oubliés, isolés et invisibles. On se dit, mais moi, je ne suis pas comme elle. Mais moi, je ne suis pas comme lui. On commence à se comparer. On essaye d'impressionner les autres, mais on n'y arrive pas. Et on a l'impression d'être complètement oublié dans la société du Mathieu vue, alors qu'on vante les mérites de la beauté, du faste. Des millions et des millions sont laissés de côté, sont totalement oubliés. Mais mon Seigneur et mon Dieu, c'est celui qui a un regard, qui valorise ceux qui se sentent oubliés. Pourquoi je vous dis ça ce matin ? Peut-être que toi, tu dis, mais on ne me voit pas. Personne ne voit ma situation. On ne voit pas ce que j'ai vécu. On ne voit pas ce qui se passe dans mon cœur. Pourtant, tu continues à tweeter, à Instagramer ta photo comme si tout allait bien. Tu te caches. Tu dis, on ne me voit pas ou on ne me voit plus. Tu dépasses 30 ans, tu n'existes plus. Tu es trop âgé, tu n'existes plus. Tu dis, je n'ai rien pour attirer le regard. Je n'intéresse personne. Je suis trop gros, je suis trop petit, je perds mes cheveux. En fait, j'en ai perdu en vous disant ça. Un de plus. Mais quand un homme, une femme, et peut-être quelqu'un au milieu de nous ce matin, pousse ce cri, il dit, mais personne ne me voit. Moi, je te dis que Jésus t'a vu. Amen. Jésus t'a vu, mon ami. Et non seulement il t'a vu, mais il va venir vers toi. Et pourquoi je dis ça ? Parce que dans le texte qu'on a lu, le Dieu qui vient vers ceux qui sont isolés, avant d'aller dans la grande ville pour la grande fête de Jérusalem, Jésus a choisi d'entrer dans un tout petit village. Vous êtes d'accord avec moi ? On l'a lu ensemble. Jésus a choisi d'entrer dans un tout petit village. Hashtag village perdu. Je ne sais pas si vous habitez dans un petit village. Probablement, vous habitez en ville, mais il y a des gens qui viennent de loin. Je ne sais pas si vous habitez dans un petit village, mais il y a des petits villages. Tu vois, tu as même honte de dire le nom du village où tu habites. Et là, le village perdu que Jésus a été voir, on va mettre la map là, on va regarder. J'ai regardé comment on y allait à pied. Ça met plusieurs mois quand même. C'est à plus de 3000 quelques kilomètres. Il faut vraiment bien marcher. C'est pas loin de Jérusalem, Bethphagée. Et Bethphagée, ça veut dire la maison des figues pas mûres. Je ne sais pas si tu vois, tu es devant un administratif. Là, vous habitez où, monsieur ? J'habite à la maison des figues pas mûres. Tu vois, il va se moquer de toi. Ça fait moins bien que de dire, oui, j'habite à Paris. J'habite à Paris dans un bel arrondissement. Ça ne fait pas très bien de dire, j'habite dans la campagne, j'habite la maison des figues pas mûres. Ce n'est même pas un village. En fait, c'est un hameau qui veut dire, même pas encore éclos, qui veut dire engourdi dans la racine hébreue. Et pourtant, Jésus va poser ses regards sur ce coin perdu, là où il y a des gens qui sont complètement isolés, parce que Jésus veut venir les chercher. Je pense peut-être en ce moment à l'église connectée MLK, qui nous regarde en ligne, qui est en train de nous suivre. Et tu es peut-être dans un village perdu, tu n'as pas la fibre. Et quand je dis un mot, il y a trois mots qui sautent. Alors mon message, il est super bizarre. Mais tu le reverras après. Jésus, il aime la grande ville. Jésus aime Paris. Jésus aime les grandes métropoles. Mais Jésus aime chaque village, chaque commune, chaque maison, chaque famille, chaque homme et chaque femme. Amen. Il aime le petit village perdu dans la Lausère. Est-ce que je peux entendre ? Amen. Il aime la petite commune en Normandie, les hameaux de la Corrèze, dans l'Eure, dans l'Ariège, dans l'Ardèche. Ouais. Ton village perdu au Congo, au Rwanda, quelque part au Laos, en Asie, je ne sais pas où. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas qui nous écoute en ce moment. Je ne sais pas d'où vous venez ce matin, nous tous qui sommes rassemblés ici, d'où tu viens. Mais Dieu est le Dieu de ceux qui sont isolés. Amen. Et il vient vers nous. Je veux souligner encore autre chose avec vous, un deuxième détail, en plus du village. Jésus, non seulement, il a été dans le village, et ça, ça va être la bonne nouvelle, mais Jésus, dans le village, il a besoin de quelqu'un, entre guillemets, quelqu'un. Et ce n'est même pas un quelqu'un, en fait, il a besoin de quelque chose. Jésus, j'ai envie de dire avec vous, c'est le regard qui valorise ceux qui se sentent oubliés et méprisés. Et Jésus, en fait, il a été chercher un âne dans ce village. Ça va, vous me suivez toujours, vous êtes là, ça va bien, on va prendre cher ce matin, d'accord ? Mais ça va faire du bien, vous allez voir. Jésus, il va aller chercher un âne. Et si Dieu, ce matin, te parlait à travers un âne ? J'en vois dans leur tête, ils sont en train de se dire, il le fait déjà ? On t'écoute, pasteur ? C'est pas gentil ! C'est pas gentil, ce que tu fais. Moi, je sais, là-haut, toi, tu l'as pensé, tu l'as pensé. Mais vous savez quoi ? J'accepte d'être un âne si c'est pour porter Jésus à ceux qui m'entourent. Amen ! Je l'accepte ! Tapez dans les mains parce que vous aussi, vous allez l'accepter dans quelques instants. La Bible dit ceci, hashtag, balance ton âne. Hashtag âne tout court parce qu'on va pas le lancer, on en a besoin encore un petit peu. Dieu, la Bible dit ceci, Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Amen ! Il y a derrière cette parole, une parole pour ceux qui se sentent oubliés, invisibles et inutiles dans la société. Dieu veut se servir de chacune de nos vies, peut-être oubliées par ce monde, mais pour transformer ce monde. Amen ! Jésus veut se servir de notre vie, peut-être qu'on considère fragile et inutile, pour bouleverser même les plus grands de ce monde, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec ta vie. Tu es assis ici, tu te dis, c'est impossible qu'il se passe quelque chose dans ma vie de bien, mais le plan de Dieu dépasse tout ce que tu peux penser et imaginer. Amen ! Il est là, mon Dieu. Il est là, mon Seigneur. L'âne, c'est un animal tellement insignifiant. C'est quoi ? Même dans Shrek, Petite parenthèse, Mais même dans Shrek, l'âne, il n'a pas de nom. Il s'appelle l'âne. Même pas de nom ! Ton nom, il n'est pas connu ! Personne connaît ton nom ! Personne vient sur ton compte. Mais Jésus a quand même quelque chose pour toi, Amen ! Il faut mieux passer pour un âne et aller au ciel que pour un Superman et aller en enfer, mes amis. C'est sérieux ce que je vous dis, là. À travers tout ça, je vois comme l'appel de Dieu pour nos vies. Dans notre récit, l'âne, un ânon, précisément, la Bible dit qu'il était près d'une porte et qu'il était attaché, là, dans la rue, à un poteau et que personne ne se souciait de lui. D'ailleurs, aucun homme ne s'était jamais assis sur cet âne. Et ça me fait penser à nous. Parfois, on se sent oublié. On a l'impression qu'on ne sert à rien. On est coincé dans notre situation. On est attaché au piquet d'un travail qu'on n'aime pas. On est aussi comme l'âne, près de la porte. On est prêt à prendre la porte. On ne sait plus quoi faire. On est perdu dans nos directions. On est à la fois perdu, on est coincé. On est perdu. Peut-être que tu es un étudiant. Tu viens d'arriver dans une nouvelle ville. Tu es perdu dans ton petit appartement. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce que je vais rester là ? Comment ça va se passer ? À l'intérieur de nous, ça se bouscule. On se sent inutile, invisible. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus avait prévu un plan extraordinaire pour cette âne. Cette âne-là, il se disait, je vais avoir une vie d'âne. Je vais finir sur la paille à la fin de chaque mois. Ce qui peut paraître logique pour un âne. Il pouvait se brosser pour avoir une augmentation. Tu vois, c'est un âne. Il se disait, bon, je vais passer mon temps à avoir des gens sur le dos. OK. C'est la vie, parfois, c'est notre boulot. C'est dur, c'est pénible. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça peut changer ? Mais en fait, je notais ceci. Cet âne-là, il va rentrer dans le fameux... J'ai dit le fameux destin d'Amélie Poulain. Vous comprenez que pour un âne, bon, c'est moyen. Mais vous me comprenez ? Vous comprenez ce que je veux dire derrière tout ça ? C'est que cet âne qui pensait qu'il n'y avait rien pour lui, parce qu'il va répondre à l'appel de Dieu, parce que ses maîtres vont dire, ouais, vous pouvez l'emporter, eh bien, il va rentrer dans un destin extraordinaire. Quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai un ami qui m'a téléphoné et qui m'a dit... Et j'étais en train de me dire, mais c'est super, les propriétaires, on vient chercher leur âne. On vient chercher leur âne. Tu vois, on le décroche, t'es chez toi, c'est à toi. On vient chercher ton chien, là, et puis j'en ai besoin, il embarque, il part avec. Tu dis, c'est bizarre, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez l'âne. Jésus en a besoin. Et parce que Jésus en a besoin, ils ont tout de suite dit oui. D'accord ? Et quand je suis en train de préparer ce message, je ressens un coup de téléphone. Ouais, Sébastien, je ne dirais pas parce que c'est quelqu'un du milieu de nous, mais est-ce que tu peux me prêter ta voiture ? J'ai besoin de transporter plein de trucs et ta voiture, elle est bien pour transporter des trucs. Quoi, ma voiture, elle est bien pour transporter des trucs ? Bah ouais, ouais, elle est grande, on peut baisser les sièges, c'est une voiture familiale. Et il me demande mes clés. Et moi, dans ma tête, je fais, mais je ne vais pas lui donner mes clés. C'est ma voiture. Je ne sais pas comment tu conduis. À Paris, en plus, moi, je sais comment les autres conduisent. Tu vas la casser. On a envie de retenir. Parfois, il y a toutes sortes de choses qui nous poussent à retenir. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit « Hé, tu es en train d'admirer ceux qui ont laissé l'âne partir et toi, tu ne veux même pas laisser ta voiture ? » Vas-y, je te laisse ma voiture. Et elle est revenue saine et sauve. Ce n'est pas facile de répondre toujours à l'appel de Dieu. Mais quand on dit oui à Jésus, on entre dans le chemin de sa volonté, on entre sur un chemin qu'on n'a pas imaginé et peut nous conduire tellement loin. Regardez cette photo. On en a des photos sur nos écrans, mais regardez cette photo qui apparaît sur les écrans. Cette photo, c'est une photo du village dans lequel j'ai grandi. C'est un tout petit village. Quelqu'un a répondu « C'est super joli ! » C'est un village perdu. Il y a presque toutes les maisons du village. C'est un village perdu en bord de mer au fin fond de la Bretagne. Vous n'avez probablement jamais mis les pieds là-bas. C'est un tout petit village, isolé et perdu. Et il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, t'as triché parce que si c'est la Bretagne, il y a un mensonge sur la photo. Il y a un filtre. » Il dit « Le ciel est bleu, tu rigoles ou quoi ? » « Hé, hé ! » « Tous les Bretons qui nous écoutent, soyez bénis. On sait très bien que le ciel est souvent bleu chez nous. » Bref, je continue. Mais dans ce petit village-là oublié, il y a des ânes et de cela. Dieu est venu appeler un âne à le servir. Et en réfléchissant, je me suis dit « Il n'en a pas appelé qu'un. » Parce que de tout ce tout petit village perdu, j'ai un ami à moi qui habitait là-bas et Dieu a touché son cœur dans ce village, dans ce tout petit village perdu. Et aujourd'hui, ce gars-là, il a traversé l'Atlantique. Ce gars-là, il est aujourd'hui à l'église La Chapelle au Canada. Il fait un travail extraordinaire dans le leadership là-bas. Et Dieu l'a appelé. Alors qu'il est de ce tout petit village oublié et isolé. Il a ouvert comme un chemin dans la mer. Il a traversé l'Atlantique. Il est au Canada. Et il sert Dieu. Il fait des choses extraordinaires. Amen ! Dans ce petit village-là, tout petit village, ridicule. Je ne vous dis même pas son nom tellement c'est ridicule. Il y avait un petit gars, quatre ans de moins que moi, tout sympa et tout ça. Il s'appelait Jean Le Pennec. Ça vous dit quelque chose ? Pasteur ici à Emelka, dans l'équipe, avec nous. Et Jean Le Pennec, il vient de ce tout petit village-là. Et Dieu l'a appelé. Et hier, je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais j'ai rencontré le papa et la maman de Jean. Et on discutait parce que forcément, eux aussi, ils habitaient dans ce tout petit village. Et Dieu les a appelés. Ils ont laissé leur travail, ils ont laissé leur situation, ils ont laissé leur maison pour répondre et dire oui à l'appel de Dieu. Et Dieu leur a fait traverser la Méditerranée. Ils ont été au Niger pour répondre à l'appel de Dieu depuis ce tout petit village. Et ils ont ouvert une école. Et il y a des vies qui se sont données à Jésus. Ils ont ouvert une primaire, ils ont ouvert un collège, ils ont ouvert un lycée. Ils ont fait un travail extraordinaire pour le pays du Niger. Est-ce qu'on peut encourager tout ça ? Tu ne sais pas, dans la situation où tu es peut-être attaché, perdu, isolé, comment Dieu peut bouleverser et conduire ta vie dans un destin extraordinaire. Amen. Mes amis, plus que encore peut-être, j'ai envie de dire, moi je suis vraiment un fils de Anne. Un fils d'Anne, quoi. Tu peux mettre la diapo suivante ? Ça, c'est ma maman. Elle s'appelle Anne. La Bible dit, honore ton père, ta mère. Vous pouvez l'applaudir, hein ? Elle va être contente. Je bénis la mère que Dieu m'a donnée. Amen. Qui prie chaque jour pour la famille, pour tout le monde. Elle a 72 ans. Elle fait encore des colonies de vacances. Je l'ai eue au téléphone, je dis, maman, alors cet été, ça s'est bien passé. Elle dit, bah ouais, j'ai fait une colonie en Suisse, après j'étais dans le Jura, 72 ans. Allez, ça doit vous remuer, là. Ça doit vous remuer, ça nous remue, ça me remue, moi. Maman, que Dieu te bénisse. Fils d'Anne, je vais demander l'autorisation avant de vous le dire. Sinon, je vais me faire, vous allez voir. Je veux dire ceci, quand l'Anne est entré dans la ville de Jérusalem, il a dû se sentir poussé des ailes. Quand l'Anne est entré dans la ville de Jérusalem, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'avais pas prévu ça dans ma vie. Les bénédictions de Dieu, elles nous surprennent, mes amis. Les bénédictions de Dieu, elles dépassent tout ce qu'on peut penser et imaginer. Et je pense à ceux, peut-être à l'église connectée, le Melka, qui nous suivent en ce moment en ligne, qui sont peut-être très loin d'ici. Quand l'Anne est entré dans la ville de Jérusalem, je sais pas s'il discernait tout ce qui se passait, mais en tout cas, il y avait la fête, il y avait la joie, il y avait des cris d'encouragement. Est-ce que je peux entendre un cri d'encouragement pour ceux qui nous regardent en ce moment, depuis très loin ? Est-ce qu'ils nous entendent ? Eh, plus fort que ça, on peut y aller. C'est bon, ça. Soyez encouragés là où vous êtes. Peut-être dans une petite église qui n'a pas beaucoup de moyens humains, peut-être dans un petit groupe qui n'a pas beaucoup de moyens humains, ni financiers, mais Dieu porte ses regards sur toi et Dieu va se servir de ta vie. L'église qui nous suit en ligne, d'ailleurs, elle peut être chez vous, dans vos maisons. Vous pouvez commencer à préparer peut-être le repas de la Sainte Seine qu'on va partager tout à l'heure. Prenez du pain, prenez du vin, du fruit de la vigne chez vous dans vos maisons et préparez-vous en famille à partager ce repas de bénédiction qu'on va prendre ensemble tout à l'heure. Manu Bolomik, un rappeur, un ami pasteur avec qui j'ai l'occasion de travailler, dit ceci dans un de ses champs qui s'appelle Invisible. Je suis l'ouvrier caché en usine que tu ne vois pas. Je suis le peintre qui refait ta façade et que tu ne revois pas. Je suis l'employé de mairie, caissier, comptable, on ne m'affiche pas. Je suis la femme de ménage qui bosse la nuit et qui s'en va. Le prof que j'oublie après mon baccalauréat. Une coiffeuse qui assure ton broaching et aussi le blablabla. Je voudrais relever que tout homme a une importance. Chacun est revêtu de talents et de compétences. Pourquoi toujours comparer les gens sur une balance ? Le classement des hommes amène aussi la décadence. Ce n'est pas parce qu'on ne passe pas à la télé qu'on n'est pas médiatisé, des millions de fois retweeté, qu'on n'a pas le droit d'exister. Il dit ceci, sur cette terre, mes amis, on te zappe et on ne te voit pas. Dans le ciel, je t'assure, Dieu ne t'ignore pas. Phénoménal. Jésus-Christ, ne t'oublie pas. Est-ce qu'on peut dire merci à notre Seigneur ? Amen. Ce matin, j'avance un petit peu plus avec vous. Quand Jésus est entré dans la ville de Jérusalem, après le regard bienveillant de Dieu, il y a eu le regard des autres sur sa vie et sur la scène qui se passait. Et je m'arrête pendant quelques instants sur le regard des religieux qui est le symbole de tout ce qui nous dévalorise dans cette société de m'as-tu vu ? Comment tu regardes les autres quand ils ont du succès, quand ça marche mieux que toi, quand ton collègue de boulot a une promotion et pas toi ? Comment tu regardes le succès des autres ? Comment tu regardes la nouvelle voiture de ton voisin ? Comment tu regardes sa nouvelle piscine ? Comment tu regardes tout ce qui se passe chez les autres ? T'es content pour eux ? Ou alors tu dis « Chéri, on va aller voir la banque pour voir si on peut pas racheter quelque chose de plus grand que la Mercedes du voisin. » Tu vois, ça se passe comme ça ou pas des fois ? Dans nos têtes. Avouons ce qui se passe dans nos têtes des fois. Qu'est-ce qu'on pense ? Les religieux, quand ils ont vu Jésus entrer dans la ville de Jérusalem et que tout le monde les acclamait comme ça, hashtag jalousie, ils ont pété un plomb. Ils ont dit « Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là ? » C'est textuellement, c'est écrit dans un des évangiles, les religieux ont dit « Mais tous se mettent à le suivre. Ils le follow. Ils suivent tous Jésus. Regardez combien il a d'abonnés sur son compte Instagram. Il est en train de nous dépasser. Et ils sont en panique. Hashtag Hosanna, hashtag coupe ta branche, hashtag balance ton âne. Il y en a qui me disent « Hashtag balance ta chemise. Fais tomber la chemise. » Tomber, tomber. Bon. Ça fait un buzz. Ils sont jaloux. Ils n'en peuvent plus parce qu'ils ont un regard sur Dieu qui est un regard catégorique. Ils ont mis Dieu dans une boîte et ils se disent « Dieu, c'est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. » Ils se sont fait une image de Dieu. Et vous savez, nous aussi, parfois, dans nos têtes, on se fait une image de Dieu. On dit « Dieu, ça doit être comme ça. L'Église, ça doit être comme ça. La façon de prier, ça doit être comme ça. La façon de chanter, ça doit être comme ça. » Et à cause de ce regard catégorique sur Dieu, ils vont basculer dans un regard critique. Et ça peut nous atteindre aussi. Un regard critique sur l'autre. Et ce regard critique, c'est parce qu'ils sont prisonniers de fausses croyances. Ils vont dire « Jésus, maître, reprends tes disciples. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de louer comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. » Il y a toujours quelqu'un qui va dire « C'est trop fort, c'est trop ceci, c'est trop cela. » Vous avez remarqué ? Tu peux toujours te plaindre quand tu viens dans une église. Tu peux toujours te plaindre. Tu sors, tu trouves un truc qui ne va pas. Et parfois, ça me fait de la peine. Jésus leur a dit « Écoutez, je vais vous dire un truc. Si eux se taisent, les pierres crieront. » Ça me dit quoi ça ? Ça me dit que mon Dieu il est tout puissant. Et quand il fait une œuvre dans une vie, dans un cœur, il est capable de tout bouleverser. Et quand il bouleverse tout, on l'acclame et on le célèbre. Amen ! Les pierres crieront. Dieu est celui qui est capable de changer le cœur de pierre, le cœur qui s'est endurci en un cœur de chair ce matin. Peut-être ton cœur, il est comme de la pierre parce que ce que tu vis en ce moment, tu as du mal à l'accepter. C'est difficile. Mais Jésus passe et parce qu'il passe par la puissance du Saint-Esprit, il fait une œuvre dans ta vie qui te dépasse. Amen ! Et qui va tout bouleverser. Oh oui, les pierres crieront. C'est le débat parfois dans les églises sur la louange. Oh, pourquoi toutes ces lumières ? Pourquoi toute cette musique ? Revenons à des choses spirituelles. Un vieux cantique et un piano suffira largement. ça, c'est spirituel. Il n'y a que ça de vrai. Je ne vais pas dire ce que j'allais dire. Mais en fait, tu te trompes quand tu dis ça. Tu te trompes parce que ça, c'est une image que la religion a figée. C'est une manière peut-être qui te convient mais tu as le droit de t'exprimer différemment. Il y a des jeunes qui disent « Ah, c'est bien ce qu'a dit le pasteur. Le pop rock, les spots, il n'y a que ça de vrai ! » Mais non, tu te trompes aussi parce qu'en fait, ce qui doit être vrai, c'est ton cœur devant Dieu. Et derrière toutes ces choses parfois, qu'on soit ultra religieux ou ultra dansant, je ne sais pas, ça peut être des masques. Ce n'est pas ça qui est vrai. Ce qui est vrai, ça doit être ton cœur avec Dieu. Amen. Ce qui est vrai, ça doit être ton cœur avec Dieu. Les fausses croyances, c'est une manière de faire qui se fige en nous et qui nous rend critique au changement et à la différence. Devant Jésus, quand il est entré dans la ville, les gens, ils ont fait un truc bizarre. Franchement, j'aurais été là, je me dis, c'est bizarre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait les gens pour louer Dieu et le célébrer ? La Bible dit qu'ils ont jeté leurs vêtements. C'est qui qui a eu cette idée-là ? Jeter ton vêtement. Je crois que les disciples, au début, ils ont mis leurs vêtements sur l'âne, mais l'âne, au bout d'un moment, les vêtements, il n'aurait pas pu supporter. Il aurait trop chaud. On va les lancer par terre. Comme un tapis rouge. Ils ont fait ça. Ils ont jeté leurs vêtements par terre. Ma femme, elle est en train de regarder en ligne. Je pense qu'elle va me... Je l'enverrai au pressing. Mais là, ça va, c'est de la moquette, tout ça, mais leurs vêtements par terre, c'était de la poussière. Il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas Vinci, il n'y avait pas tout ça. C'est de la poussière, c'est des cailloux. Et en plus de ça, tu vois, il y a l'âne qui va marcher dessus avec Jésus. Je ne sais pas l'état de ton vêtement après, il est ruiné. Mais c'est quand même une image du dépouillement, d'au-delà des apparences, de notre vie avec Dieu qu'on dépouille. Seigneur, tu me vois au-delà de tout ce que je peux mettre. Comment on s'habille, ça en dit parfois beaucoup sur notre vie. Il y en a qui se cachent, qui dépensent des milliers et des milliers. J'ai travaillé au début, mon premier boulot était de travailler dans le traite-à-porter pour des magasins de luxe très connus. Et des gens venaient et faisaient des crédits et demandaient des crédits et ils étaient endettés à plus de 5 000 euros pour se vêtir. Certes, je les recroisais dans la ville, je les voyais magnifiques avec des vêtements que tout le monde avait envie d'avoir. Mais moi, je savais derrière ce qui se cachait. Mes amis, mes amis, il faut se dépouiller devant Dieu. Il faut tout abandonner. Je ne sais pas comment ça s'est passé ce jour-là, mais c'était l'effervescence dans la ville. Il y en avait peut-être un qui faisait sa sieste et il entend du bruit. Il se dit, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de sa sieste, il est en bermuda, il sort là et il voit Jésus passer et il y en a un qui le tape à côté et dit, vas-y, jette ton vêtement, c'est comme ça qu'on l'oublie. Dieu ! Le gars, il se regarde, il est en bermuda, tu vois. Il dit, si je jette mon vêtement, ça va être gênant. Alors, il s'est dit, je vais prendre une branche et hop, il a pris une branche et il l'a agitée. Puis il y en a un qui a dit, c'est bien ça d'agiter une branche et ils ont tous pris des branches. Tiens, vas-y, agite la branche. C'est parti ! Allez, on pousse des cris de joie ensemble pendant quelques instants. Et pourquoi ça ? Parce qu'on n'est pas obligés tous de s'exprimer de la même manière. Parce qu'il y a des milliers de manières différentes de s'exprimer. Que l'essentiel, c'est d'avoir un cœur qui s'ouvre vers Dieu. Peu importe la manière, arrête de juger celui qui agite la branche, arrête de juger celui qui jette son vêtement. Lou Dieu ! Qu'on arrête dans nos églises de regarder à ça et qu'on tourne nos regards vers le roi des rois. Alléluia ! Ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Sortir des fausses croyances, c'est pas toujours facile et je vais bientôt terminer. Mais je vous dis ceci parce que sortir d'une fausse croyance quand ça fait des années qu'on fait la même chose, c'est difficile. Peut-être que t'es une maman ou un papa très dur qui impose des règles et des codes à tes enfants et en fait, c'est pas l'image de Dieu que tu transmets à travers ça. C'est pas le cœur de Dieu, c'est pas le regard de Dieu. T'as un regard tellement catégorique. C'est peut-être quelqu'un qui même nous regarde ou peut-être qu'est ici dans cette salle et qui croit pas en Dieu. Vous savez que pas croire, c'est une croyance puisque tu crois pas que Dieu existe. Ça va, tout le monde me suit, on est bien. Mais peut-être depuis des années, tu dis partout autour de toi, mais Dieu n'existe pas. C'est n'importe quoi. Tu dis, tu dis, t'as dit à tes enfants, mais non, ça n'existe pas. C'est les autres, les slaves sont un peu fous, Osana, tout ça. Et c'est dur quand t'as une croyance comme ça et que t'arrives au moment de ta vie où en fait, tout ce sur quoi tu t'appuyais, ta santé, ton argent, quand tout ça s'écroule, qu'est-ce que tu fais ? Tu restes dans ta fausse croyance ou alors tu plies le genou et tu dis, Dieu, je suis enfermé depuis des années dans une fausse croyance. Je veux en sortir. Dieu vient m'aider et Dieu est celui qui écoute le cœur qui crie à lui, Amen, et qui va venir te délivrer de sauver. Mais ce n'est pas facile de sortir d'une fausse croyance. Ce n'est pas facile de sortir de nos habitudes. Peut-être que tu penses que Dieu est un Dieu dur et tu n'arrives pas à te sortir de la tête parce qu'on t'a appris que Dieu était un Dieu dur mais je proclame que Dieu est un Dieu d'amour. Sors de ta fausse croyance, ce matin, que les murs tombent, que les murs tombent. Une dernière chose sur ces religieux, ils avaient un regard toxique sur eux-mêmes. Vous savez, on est très attachés à notre image et ils étaient dans le faux semblant. Ils mettaient des filtres et quand on met des filtres au bout d'un moment, on devient prisonnier de notre propre image. Est-ce que tu es prisonnier ce matin ? Tu montres une belle photo de ton couple, une belle photo de ta famille mais ça ne veut pas dire que ça va bien. Ça ne veut pas dire que ça va bien. Sur les réseaux partout, c'est des kilos et des kilos de mensonges qui sont lancés. Tu peux mettre le filtre sourire mais au fond de ton cœur être malheureux, être malheureuse. Et ça, c'est la société dans laquelle on vit. Ma vie est peut-être belle en photo. Tu montres que tout va bien mais derrière, les faux sourires, il y a des pleurs qui se cachent, il y a des peurs qui se cachent, il y a des angoisses qui se cachent, il y a peut-être un cri qui se cache. Est-ce que quelqu'un m'aime ? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça ? Et tu montres et tu ne veux pas baisser la garde. C'est celui qui veut mener une grande vie mais en fait, son compte en banque, il est vide. C'est la famille chrétienne qui veut faire bonne figure à l'église mais en fait, qui cache les fautes et le désastre dans la famille, dans la maison. C'est le conducteur de louanges qui a les bras levés devant les foules mais qui pleure sur le vide de son cœur dans son salon. C'est celui qui sert un pasteur, un prêtre, je ne sais pas qui, qui cherche à garder un poste mais qui vit dans une situation de péché. Mes amis, toutes ces choses, ces images que l'on construit pour se cacher, pour ne pas montrer aux autres et pour ne pas perdre la face, toutes ces images sont infectées d'un poison qui porte un nom ce matin et ce poison, il doit tomber de nos cœurs et de nos vies. Ce poison, ça s'appelle l'orgueil. Ce poison, ça s'appelle l'orgueil. Par orgueil, des hommes et des femmes sont tombés. Par orgueil, des églises ont volé en éclats. Par orgueil, des vies ont été brisées, des familles ont été éclatées. Par orgueil, le monde connaît l'injustice comme jamais. Par orgueil, celui qui servait Dieu est devenu Lucifer, le prince de l'enfer. Celui qui portait la lumière, il a préféré le feu des projecteurs plutôt que son créateur. Par orgueil, le monde se détruit de jour en jour. Peut-être même ta vie se détruit de jour en jour par cet orgueil qui est caché au fond de toi. L'orgueil est la pire des plaies du monde et l'orgueil mènera toujours à la chute. Et la Bible nous dit ce matin, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste à ceux qui veulent paraître dans cette société de matuvue. Dieu leur résiste mais Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen ? Si un âne l'a compris, les fois on est plus bête qu'une bête, la nature humaine. Si un âne l'a compris, tu peux le comprendre aussi. C'est Matt Redman il y a quelques années qui a écrit ce chant. Matt Redman, c'est un auteur à succès dans le monde chrétien et il connaissait beaucoup de succès et un jour il s'est remis en question. Il a écrit ses paroles « Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, celle de ma vie, car je le désire de réjouir ton cœur. Seigneur, j'apporte plus qu'un beau chant parce que chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, Seigneur. Tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. J'arrête de poser mes regards partout autour et tout est centré sur toi, Jésus. Je renonce ce matin à tous mes faux semblants. Chez toi, renonce à tes faux semblants, à tes fausses croyances. Je renonce à mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Je termine avec cette question et ce dernier verset. Cette question est quand tu prends une photo de ta vie aujourd'hui, quand tu prends une photo de ta vie, quand tu prends ta vie en photo, mon ami. T'en es où ? T'en es où ? Est-ce que ta vie, c'est une succession d'images trafiquées pour montrer que ça va bien ? Est-ce que ta vie, c'est une succession d'images filtrées pour montrer que tu existes dans ce monde derrière toutes ces photos, derrière tout ce qu'on montre ? Il y a un appel. Dieu, c'est ce que tu m'as vu. Dieu, j'ai besoin d'être aimé. Et ce n'est pas en montrant ta vie que tu vas réussir ta vie, mais c'est en montrant ta vie à Dieu, en déchirant ton cœur devant lui. Amen. Si Jésus, il avait eu Instagram, quelqu'un va dire « Non, 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 il n'aurait pas eu Instagram. » C'est des choses pas bien, ça. Ça a été le premier, Jésus, à parler avec des images. Grâce à ses réseaux sociaux, grâce à Internet, aujourd'hui, le monde entier est bouleversé par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes suivent les cultes à MLK et partout où je vais, je voyage, je rencontre des gens qui m'ont dit « On a été béni par un message qu'on a entendu. » Arrêtons de dire « C'est pas bien tout ça. » Ça, c'est la religiosité, ça, c'est être catégorique. Ouais, je pense que Jésus aurait Instagram, mais animé d'une chose. Jésus a dit ceci « Celui qui m'a vu a vu le Père. » En fait, ce qui compte d'abord, c'est l'image de Dieu en toi et pas l'image que les autres ont de toi. Et en réalité, avant de chercher à avoir une belle image, mon ami, la réponse à tout dans cette société de « M'as-tu vu ? » c'est que l'image de Dieu soit gravée là, à l'intérieur. C'est pas de recevoir la lumière des projecteurs, mais c'est de recevoir la lumière de la vie en toi. Alléluia. Dieu, que ta lumière brille. On peut acclamer le Seigneur ce matin. On peut le bénir. Jésus. Père des lumières, je viens à toi tel que je suis. Je me dévoile sans rien garder, sans de ma vie. Car tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur de gloire. Rien n'échappe à ton regard. Dans ta présence, l'obscurité s'enfuit. Tu es le Seigneur de gloire. Rien n'échappe à ton regard. Dans ta présence, l'obscurité s'enfuit. Rien en moi, Rien en moi, Que ta lumière soit Je veux que l'aie pour toi 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 Tout se révèle Au cœur sincère Dans ta présence Car tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur de gloire. Rien n'échappe à ton regard. Car dans ta présence, Rien n'échappe à ton regard. 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 Je m'abandonne Je m'abandonne Au Père des Lumières A toi Père des Lumières Tous ensemble, on va partager le repas de la Seine maintenant Avec l'église connectée MLK, comme on l'a annoncé tout à l'heure Chez vous, préparez-vous à partager ce repas de la Seine Vous savez, ceux qui ont crié « Hosanna » dans la ville A Jésus Deux jours plus tard, influencés par le regard des autres Ils ont crié « Crucifie-le ! » Notre nature humaine, elle est tellement changeante Vous êtes d'accord avec moi ? Elle est tellement changeante Mais Jésus à la croix A accompli un acte Que nul homme, nulle femme ne peut contester sur la terre Il a remporté la victoire Afin que nos cœurs instables Afin que nos cœurs liés par le péché Soient délivrés de la puissance du péché Amen Il a accompli un miracle Et par son sang qui a coulé sur la croix Jésus a accompli quelque chose Que nous, nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes Mais que lui a décidé de nous faire naître de nouveau Et nous faire rentrer dans une nouvelle vie Et peut-être dans ta vie parfois, toi aussi Tantôt tu dis « Hosanna » Et tantôt tu abandonnes ses bras Mais le miracle que Jésus t'offre à travers ce repas Qu'on partage maintenant C'est que c'est lui qui va faire son œuvre en toi Par l'encre de son sang Jésus dessine des choses nouvelles dans ta vie Amen Par l'encre de son sang Jésus écrit ta nouvelle histoire Fais-lui confiance Dis-lui « Merci pour la croix » Célèbre-le et tu vas voir Vous savez, on veut beaucoup se montrer dans la société Parce qu'on a tellement de peur de ne pas être aimé Je vous l'ai dit Mais Jésus, par l'acte de la croix Nous délivre de toutes ses peurs Il nous comble de son amour Nous ne sommes plus esclaves de toutes les peurs Qui sont autour de nous Nous n'en sommes plus esclaves Parce que Jésus a accompli une œuvre Que nul ne peut contester Et par la puissance du Saint-Esprit Alors que nous partageons ce repas Dieu grave son image dans nos cœurs et dans nos vies Amen Jésus Je reviens au cœur La doux en jeu Pour tout centrer sur toi Pour tout centrer sur toi Centrer sur toi, Jésus Oui, je renonce à tous mes faux semblants Pour tout centrer sur toi Tout centrer sur toi, Jésus Je reviens au cœur Je reviens au cœur de la doux en jeu Pour tout centrer sur toi Pour tout centrer sur toi, Jésus Oui, je renonce à tous mes faux semblants Pour tout centrer sur toi, Jésus Tout centrer sur toi, Jésus Tout centrer sur toi, Jésus Tout centrer sur toi Tout centrer sur toi Tout centrer sur toi J'apporte plus qu'un beau chant J'apporte plus qu'un beau chant Chanter ne suffit pas Pour répondre à ton appel Les apparences sont trompeuses Tu vois bien au-delà Oh Dieu, tu sens de mon cœur Je reviens au cœur de la doux en jeu Tout centrer sur toi Tout centrer sur toi Tout centrer sur toi, Jésus Oui, je renonce à tous mes faux semblants Pour tout centrer sur toi Centrer sur toi, Jésus Je reviens au cœur de la doux en jeu Tout centrer sur toi Tout centrer sur toi Tout centrer sur toi, Jésus Oui, je renonce à tous mes faux semblants Pour tout centrer sur toi Centrer sur toi, Jésus Sois le premier Sois le premier Sois le premier Je reviens au cœur de la doux en jeu Jésus Je reviens au cœur Jésus 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 Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de la peur 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 Tu fends la mer, tu fends la mer et je veux la traverser Mais perce-moi dans ton amour, tu m'as sauvé Tu m'as sauvé alors je veux changer Je suis enfant de Dieu, tu fends la mer et je veux la traverser Mais perce-moi dans ton amour, tu m'as sauvé Tu m'as sauvé alors je veux changer Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Je suis, je suis, je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Tu m'as sauvé Tu m'as sauvé C'est parti ! Tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonneras jamais Tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonneras jamais Et tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonneras jamais Et tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonneras jamais On peut la fumer, son amour tu n'auras jamais Alléluia Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK N'hésitez pas à vous abonner Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité Qui touchent les cœurs et qui changent des vies Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail Afin que d'autres à leur tour soient bénis Je voudrais personnellement vous dire merci Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité Et à très bientôt j'espère